Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le jailbreak de Baptiste. Donc aujourd'hui, je suis avec mon iPhone 5S, soit iOS 9.0.2 et je vais vous montrer comment installer des thèmes sans jailbreak sur votre appareil. Pour cela, il vous suffit d'aller sur Safari et de taper iconstyler.space Une fois que vous serez sur cette page, vous allez juste cliquer sur Choose un thème. Là, vous allez avoir plusieurs thèmes qui vous sont proposés. Je vais vous montrer juste un exemple. Vous voyez que vous en avez plein. Et moi, par exemple, je vais choisir l'iOS 9 Concept. Vous cliquez dessus. Là, on vous dit d'attendre. Ensuite, vous faites Skip This Add. Vous allez vous retrouver sur un profil qui va vous demander d'être installé. Vous faites Installer. Vous tapez votre code si vous en avez un. Installer. Installer. Et après, vous allez cliquer sur OK. Vous allez revenir sur une page où vous en fichez complètement. Et là, maintenant, votre thème est installé. Vous voyez que c'est un thème d'iOS 9. C'est vraiment un concept. Donc, voilà. Safari. Vous voyez que j'en ai deux. Safari ici, soit iOS 9 et Safari. Le vrai Safari, l'application native d'iOS. Vous avez Vine, YouTube. Et par exemple, si vous venez accéder à vos photos ici, ça va bien ouvrir votre application photo qui est là. Par exemple, je ne sais pas moi, FaceTime. Après, vous savez, Google Earth, Google Maps. Faisons un exemple avec Maps d'Apple. Voilà. Donc, en fait, votre iPhone va simplement ouvrir deux pages. Vous voyez que vous avez le Maps de votre thème qui va s'ouvrir. Et après, le vrai Maps d'Apple qui s'ouvre. Donc, dans le multitâche, vous aurez deux apps qui vont s'ouvrir. Ce que je vous propose, parce que vous voyez que vous avez toujours vos applications d'iOS d'Apple. et des nouvelles, donc, celles que vous choisirez. Par exemple, si j'ai envie d'effacer celles de l'iPhone, je l'efface comme je veux. Voilà. Ce n'est vraiment pas un problème à ce sujet. Le seul problème, donc la seule solution que je rencontre, si par exemple, vous voulez modifier complètement l'interface de votre iPhone, vous allez simplement faire des fichiers de votre iPhone, comme ceci. Mettre toutes les applications natives d'iOS dans un seul fichier et après les remplacer par le thème que vous venez d'installer. Si vous en avez marre de ce thème que vous en lassez et autres, aucun problème. Vous allez juste aller dans vos profils et vous voyez que là, si je fais dans mes profils, j'ai iOS 9 Concept, je supprime le profil, je retape mon code ou rien si vous n'en avez pas, je supprime et là, vous voyez que je n'ai absolument plus le thème que j'ai installé. Après, évidemment, vous pouvez changer de thème comme vous le souhaitez. Si vous voulez, par exemple, mettre iSoft Remix, il n'y a aucun problème. C'est votre choix. Après, vous avez le thème de l'Apple Watch. Alors, évidemment, ça se rapprochera très peu du Gen Break parce que le Gen Break, vous pouvez faire une infinité de choses avec. Mais pour ceux qui ont un peu peur de Gen Break et leur iPhone, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire vraiment beaucoup de choses avec votre appareil. Vous voyez que là, pour la caméra, la caméra, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501